Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct sur StéréoChic. L'artiste du jour. Direction Paris pour retrouver Kaki qui est notre artiste du jour. Bonjour Kaki. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à l'invitation. Aujourd'hui ton titre La Flemme, on l'entend toutes les heures. Et je ne vais pas te cacher, j'ai découvert ta carrière à l'occasion de la préparation de cette interview. Et je n'ai été que surpris en bien. Merci, c'est bien. C'est plutôt flatteur comme début d'interview. Oui, c'est cool. Alors, on va parler un petit peu de toi. Petit, la musique rentre déjà dans tes oreilles. Ton père écoute beaucoup de brel et du coup, c'est resté un petit peu dans ta tête. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais petit, chez moi, on était beaucoup habitués à écouter beaucoup de chansons. Et il y avait du brel, il y avait du Bob Dylan. Ma mère, c'était plus Elvis Presley, Rockabilly. Donc, c'était bien comme en chansons. Et puis, tu te dis que la musique, c'est pas mal. T'aimes la musique, mais t'aimes aussi le bruit. Alors, j'ai découvert sur ton Insta que t'es un fan de bruit. T'enregistres tous les bruits de la vie. Ouais, j'ai lancé ce petit concept il y a à peu près deux ans. J'étais en fac d'ingénieurie avant de me lancer complètement dans la musique. Et j'ai toujours aimé un peu ce côté un peu manuel avec mon père, notamment. On faisait pas mal de choses dans la maison, on avait une dépendance, etc. Et en fait, j'ai eu ce truc de vouloir enregistrer les bruits du quotidien et transformer en chansons et d'en faire des petites vidéos d'une minute sur Instagram. Donc, ça a pris comme ça au début, en fait. Le dernier que j'avais vu expliquer qu'on pouvait prendre un bruit dans la nature pour en faire une chanson, c'était Balavoine. Quand il expliquait comment il utilisait ses ordinateurs pour faire notamment tout l'écrit de SOS. Et là, toi, je te vois avec une pomme. Tu coupes la pomme, tu rajoutes un écho. Et c'est vrai que tous ces sons, finalement, ils créent des trucs un peu inédits, quoi. Ouais, en fait, t'as une espèce de couleur musicale qui se crée à partir des samples comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça avec ce qui t'entoure et aussi avec la prise que toi, tu prends toi-même avec ton micro, t'as forcément des erreurs de prise qui créent à partir de ça une couleur dans ton morceau. Et en fait, c'est devenu un peu mon cœur de compo. J'ai du mal à recomposer sans utiliser mes objets, quoi. En tout cas, ça donne des choses bien énergiques. On va écouter ton dernier single, mais on va revenir rembobiner un peu sur l'été 2020 lorsque tu sors ton premier single. Ça s'appelle La Tête Pleine. Se lancer en pleine pandémie quand on est artiste, c'est showtime, non ? Ouais, on n'est pas prêts, c'est sûr. Moi, avant ça, j'étais à la fac, je faisais de la musique dans mon appartement au Crous et là, je sors du coup mon premier single. Et c'est sûr que sortir ça sur une période de pandémie, ça m'a paru bizarre, mais en même temps normal parce que je n'avais pas fait d'autres choses avant. Donc, je suis habitué un peu à ça. Là, il y a la reprise des concerts et tout, donc je n'en ai pas encore fait. Mais je pense que ce n'est pas normal de sortir des titres et ne pas les vivre sur scène. C'est vrai que c'est bizarre. Du coup, je t'ai vu aussi faire des télés. Il y a Culture Box qui invite tous les jeunes talents et je trouve que c'est une super chaîne. Je t'ai vu là-dessus. Je t'ai vu aussi chanter Calme. Et dans le descriptif Instagram, tu dis la haine et la violence, c'est pour les faibles. Ouais. Pour moi, quand on est mené à défendre des combats par la haine et la violence, c'est qu'on n'a pas réussi à discuter. Et pour moi, c'est quelque chose de... Voilà, pour moi, ceux qui se battent, c'est eux les faibles. C'est les faibles, je suis d'accord avec toi. Ta musique mélange une bonne ambiance, du dynamisme et en même temps, avec des textes qui peuvent être tristes, aussi un mélange de rire et de mélancolie. Ça marche toujours très bien, finalement, de profiter d'un tempo plutôt joyeux pour y coller des trucs qui ne sont pas toujours cools. Ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien... J'avais sorti un titre sur mon EP qui s'appelle Lundi Matin où j'avais un storytelling, pareil, sur le métro. Et en fait, balancer des petites pics sur une mélodie qui peut être entraînante. Je ne sais pas, il y a un contraste que j'aime bien, effectivement. La flemme, c'est le nouveau single qu'on écoute aujourd'hui. T'es un flemmard ? Je pense qu'on a tous une part de flemmardie chez nous. Enfin, en nous. Non, je ne suis pas un flemmard, mais j'ai un peu récolté pas mal de choses où je me suis senti un peu flemmard et je l'ai mis dans un texte. J'ai mis en ligne ce matin le clip. Vous avez bien dû vous marrer. C'est un délire de pote. J'aurais bien voulu assister à cet enregistrement. Ouais, c'était sur trois jours. On a eu un premier jour de pluie, donc c'était un peu compliqué de tourner parce qu'on tournait avec une caméra 360. Et ouais, c'est mon premier clip que je réalise. Donc, c'était assez drôle à faire. On était avec des potes. On s'est ballés dans Paris, dans plusieurs lieux. Et on a fait des petites scènes. Donc, non, c'était vraiment cool à faire. L'album, il y a un album Room 404. Il y a un démarrage de carrière. Tu vis ça comment aujourd'hui ? Tu sens que les choses bougent un petit peu ? Par rapport à moi ? Ouais, ouais. Est-ce que tu sens que la communauté Insta est vachement développée déjà ? Il y a le clip. Tu passes à la radio. Ça change un quotidien un peu ? Ouais, honnêtement, la pandémie m'a aidé aussi à prendre beaucoup de recul sur tout ça vu que je n'ai pas eu les concerts. C'est allé assez progressivement. Finalement, j'ai plus vécu des chiffres sur les réseaux. J'ai beaucoup travaillé en studio et faire des clips. Mais moi, je vis ça très bien. Au début, ça a été un peu compliqué parce que voilà, tout de suite, être mis en avant, etc., ce n'est pas un truc dont j'avais l'habitude. Mais maintenant, j'ai réussi à prendre du recul et je le vis plutôt bien. Je suis même content et fier de pouvoir présenter mon art à travers tous ces médias. Et la relation avec les fans via les réseaux, c'est une relation qui est en direct ? On peut un peu tout te dire. C'est toi qui lis ou tu laisses faire les autres ? Non, c'est moi qui gère tout ça. J'aime bien être en contact direct avec les gens qui écoutent ma musique. Il y a des gens avec qui je parle depuis un an que je n'ai jamais vus, mais je sais qu'on a une relation d'amis. Donc, c'est vraiment cool d'être proche de sa communauté, en tout cas des gens qui t'écoutent. Et moi, j'aime bien ce rapport-là, même sur YouTube, de répondre aux commentaires, les lire. Je trouve que c'est important. Kaki, j'ai un pouvoir magique. Je peux, là maintenant, à ta porte, faire rentrer l'artiste de ton choix, vivant ou mort, pour te proposer de faire un featuring. Qui devrait sonner à ta porte pour te faire plaisir ? Qu'est-ce que je fais ? Je te dirais Bob Dylan. Allez, écoute, va voir. Va voir derrière la porte. Non, on a des grands moyens. Tu peux ouvrir la porte, tu vois. J'ai ouvert la porte, il est là. Eh ben voilà, c'est ça. C'est comme sacrée soirée. Merci beaucoup pour le faire. Tu peux le garder, tu peux le garder une journée. Ouais, je le garde, ta quête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On découvre ton titre, La Flemme. Allez faire un tour sur l'Insta, il est cool. On découvre plein de choses. Et je le sens bien pour toi. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Ben merci, ça fait plaisir. Amuse-toi bien et au plaisir de te retrouver sur l'antenne. Merci. A bientôt, salut. Bonne journée, au revoir. Et on écoute donc La Flemme, c'est le titre du jour sur Stéréo Chic.